Ce week-end, Zen faisait sa première en 3v3 sous les couleurs de la Team Vitality et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous n'avons pas été déçus. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pinch, votre émission hebdomadaire qui traite l'actualité de la scène e-sport de Rocket League. Au programme de ce numéro 31, les tournois d'Intersplit. On va voir comment se sont comportés les équipes qui ont réalisé des changements au mercato. Rising Stars Odyssey en Europe, The Draw et SteelSeries en Amérique du Nord. On va passer en revue les résultats. Et puis nous parlerons de la plus grande line Rocket League du monde, les Urban Series numéro 5 qui auront lieu ce week-end. On va passer en revue les équipes et les groupes. On commence par les Rising Stars Odyssey, un tournoi organisé par Rocket Baguette, sponsorisé par Alibank, le partenaire des RLCS. Et on remercie grandement Sionix de nous avoir confié l'organisation de ce circuit qui comportera 5 événements. Le dernier aura lieu en septembre, 70 000 dollars de cash prize au total, 14 000 par événement. Et le premier avait lieu ce week-end, le samedi. Qualification ouverte à tous, plus de 220 inscrits, je vous remercie par ailleurs. Et 12 équipes se sont qualifiées pour le dimanche, où 4 équipes invitées les attendaient. 16 équipes donc, un bracket à une nation unique, full BO7. Et vous avez pu suivre cette compétition sur Rocket Baguette en français bien évidemment, mais aussi sur notre chaîne anglophone The Rocket Herbie. Et il fut très intéressant de voir pas mal de nouveaux rosters en action après un mercato à nouveau très agité, dont Tag vous parle ici. Par ailleurs, on a sorti cette vidéo mardi. Elle vous récapitule l'ensemble des principaux transferts qui ont eu lieu en Europe et en Amérique du Nord. N'hésitez pas à aller la voir si vous n'êtes pas au courant. Toujours est-il que nous avons eu droit au Rising Stars Odyssey ce week-end, au nouveau Moisty Sports avec Cash à la place d'Astral, au Gamers First avec Wally à la place de Mark By Eight et à la Team Vitality avec Zen à la place de Seizen. Est-ce que ça a fonctionné ? Réponse en images. Au milieu de terrain, c'est rendu Alpha 54, le setup est bon pour Zen. Il y a 6 masses dans les airs, Zen qui va accélérer, il a pris son reset sur le ceiling. Qui ne se sont pas entendus. On a peut-être une nouvelle opportunité, la fin de Zen qui va partir dans les airs. Il n'y a plus personne qui partent parfaitement pour Adozen, malheureusement but contre un mur. Zen, superbe première touche, on va essayer de se présenter face à Tommy. C'est vrai qu'on vient s'entendre, il est bon et derrière, on laisse Radozen ! Attends, je vais time ici, ce sont les premiers à être là. Oh Zen, il a pris shot ! Attention, il va l'aller, c'est pas le top, non ! Zen, il est pas tout seul ! Globalement, ils n'ont pas le temps et il ne faut pas trop attendre avant de jouer les balles. Parce que Silo, ils sont tout de suite sur toi. Déjà, on avait un over time d'ultra low avant. Oh, cette passe, elle est belle. On essaie de faire l'une de l'une de toi ! Oh, avec le terrain qui va terminer ! C'est absolument magnifique ! Ils ont joué tous les deux, nos deux Français, Zen et Radozen. Un, une, deux, trois ! Et derrière, Zen peut terminer ! Et oui, le petit Zenito, il a été très bon. Il a fait parler les mécaniques, mais ça, ce n'est pas vraiment une surprise. Ce qui est intéressant à retenir du côté de Vitality, c'est vraiment le collectif qui a été déployé. On a vu une très bonne entente entre Zen, Radozen et Alpha 54. Et c'est plutôt prometteur pour la suite. Voici le bracket. La team Vitality s'est donc débarrassée des SK Gaming, des Gamers First et des Moistysports en finale sur le score de 4 manches à 1 pour aller remporter le tournoi. Vous constaterez l'élimination de la Carmine Corp qui était invitée, battue 4 à 2 en quart de finale par les Monaco eSports. Mais il n'y a absolument aucune conclusion à tirer de ce résultat. Les Rising Stars Odyssey, ce ne sont pas les RLCS. Il n'y a pas d'enjeu autre que le cash prize. A la rigueur, il y a un petit peu d'enjeu pour les équipes qui ont fait un changement, justement pour pouvoir s'entraîner et se rôder. Et les équipes sub-top, celles qui aspirent à atteindre le top niveau des RLCS parce que ça leur donne des matchs d'entraînement, justement, contre les meilleures équipes. Comme la Carmine Corp, Moist Vitality et les Gamers First qui étaient les 4 équipes invitées. Pour une équipe comme la Carmine Corp qui vient de remporter le Major, on a pris forcément des jours de vacances bien mérités. On a moins joué au jeu dernièrement et on n'était pas forcément préparé pour venir jouer cette compétition. Donc voilà, ils sont tombés contre une équipe de Monaco Esports qui, elle, était morte de faim. Et ça a donné ce résultat. Tout ce que je retiens, moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est merci à la Carmine Corp d'être venu jouer avec nous ce dimanche. Et voilà, ça s'arrête là. Petite mention à Kerian également, sous les couleurs de Celestials avec Geck, l'ancien Grenoble et HB. Ils ont presque réussi à battre les Gamers First. Ils étaient à deux doigts de se qualifier pour les derniers carrés. Ça fait plaisir de voir Kerian se rapprocher à nouveau du top. Allez Kerian, reviens, tu nous manques. Et voilà pour cette première édition des Rising Stars Odyssey. Si vous avez raté des matchs, vous pouvez les retrouver en VOD sur notre chaîne YouTube Rocket Baguette Replays. Prochaine édition, les 3 et 4 juin. Donc qualification ouverte à tous le 3 juin. N'hésitez pas, vous pouvez vous aussi participer. Ça se passe sur rocketbaguette.com. Rendez-vous le 3 juin et le 4 juin en live sur Rocket Baguette en anglais et en français. Ça jouait également en Amérique du Nord ce week-end avec non pas un, mais deux tournois d'avant split. La curiosité, c'était de voir le nouveau roster de Version 1 avec Daniel à la place de Torment. Voir ce que ça donne avec Beast Mode. Le premier tournoi, c'est de draw. L'équivalent des Rising Stars Odyssey organisé par Rizzo et James Bot. Et la particularité de ce tournoi, c'est qu'il n'y avait pas de seeding. Tous les matchs étaient tirés au sort. Pareil, un braquet d'illumination unique. Et pas de chance pour les Version 1. Ils sont tombés sur Furia dès le premier tour avec une défaite 3-2 à la clé. Les Furia qui sont allés jusqu'à la finale où ils ont perdu contre Genji. Et puis, il y avait un autre tournoi la veille, les Steel Series avec 10 000 dollars de cash prize. Et cette fois-ci, les Furia sont allés s'imposer en battant Complexity. Avec notamment ce but extraordinaire inscrit par Lost en finale. Et dans ce tournoi Steel Series, les Version 1 se sont fait battre par Complexity en Upper Bracket et par les Optic Gaming en Lower Bracket. Mais voilà, ce sont des tournois préparatoires. Pas de conclusion à tirer. Version 1, ça marche pas. Genji et Furia de retour au top. Non, pas de conclusion. On verra lorsque les RSS reprendront le 5 mai prochain pour l'Amérique du Nord. On passe maintenant à la plus grande lane Rocket League du monde qui se tiendra ce week-end. Le précédent record, il est déjà français. Détenu par la Gamers Assembly 2019 qui avait rassemblé 40 équipes. Et ce week-end, les Urban Series numéro 5 vont exploser ce record. Avec 60 équipes qui sont attendues à l'e-spot, on avait 64 places. On n'a pas réussi à remplir totalement. Mais 60 équipes, c'est déjà pas mal. Personne au monde ne l'a fait. En ce qui concerne le format, les 60 équipes sont réparties dans 8 groupes. Première phase de groupe, donc tout le samedi en BO3. Les 4 premiers de chaque groupe vont se qualifier pour la deuxième phase de groupe qui se jouera à elle à partir de 9h30 le dimanche. Ça va être très compliqué, très fatigant. Là, on va jouer en BO5. 4 groupes de 8, donc où les 2 premiers vont se qualifier pour les playoffs. Et là, c'est du classique. 8ème de finale, quart de finale et demi-finale en BO5. Et on terminera par la finale en BO7. Elle est prévue sur les coups de 17h, normalement, si tout va bien dans le planning. On va passer maintenant au moment que tous les joueurs attendent avec impatience la révélation des 8 groupes de la première phase de poule. Alors attention, ceux qui n'ont même pas regardé le début de la vidéo, qui sont venus directement jusqu'ici et qui vont screen sur Twitter pour faire des impressions sans me mentionner, sans me créditer, sans saluer la qualité de mon travail, sans me remercier de les mettre en avant comme ça avec de beaux visuels. Je vous connais, je vous connais et je vais vous en vouloir. Et qu'est-ce qui va se passer ? Tu te sens concerné, tu te sens concerné, Frog, je le sais. Je vais venir derrière vous pendant que vous jouez à l'e-spot. Je vais venir vous mettre des petites pichenettes comme ça, là, vous avez kebab dans tous les sens. Et voici la composition du groupe A avec Equinox, Moonlight, Typical, notre modérateur, Wolf, Icebrain et Walt Riton en coach manager. La team métallique qui est toujours là, la fidélité, Moonfish, Hugo, Adribbo et Samka. Tin Titan, le régiment de Newman, Wolves, Axel 54 et Ziffuse. Je ne sais pas du tout, Zen Exotique, Vatira tenant du titre Zen Exotique. Quatrième titre consécutif pour Zen, je ne sais pas du tout, peut-être. Yeji Pink, Citron, Ios, Weezy V et Bellu. Snow Kids avec Ivar, Melvin, The Kid et QD. Et les Aurium Esports avec RLM7MD, Léon Bu, Flick Asphalt 41, Raymond. Dans le groupe B, les Cocorico avec Griselou, Leggio, Falke et Hollywood. Les Fresh Cameras avec Enomis, Potobar, Guilty, Obi-Wan et Suni. Tengu, Wukong avec Romax, Lou, Maiko à l'ancienne, Maiko et Scorpio. Deux WC et une frite, Extra Astral Monkey Moon. Et je trouve que je ne leur ai pas demandé leur nom d'équipe à eux. Esports des Sacres avec Faudinho, Pipoppa, Le Pro du jeu et Phoenix 21. SPM Corp, toujours là, Skuxi, Corias, Max Actimel et Backman. Et le service porte à l'ancienne, Spart, Kirikou, Skywiz et Honda. Dans le groupe C, les Broken Esports avec Epsilon, Cookidou et Zenwinks. Les Spicy avec Hirox, Alex, Zeiko et Palunotara. Team GMK avec Kamek, Grimflam, Monster et Tonin 93. Rush Casio, toujours là, Casio, Chaussette, Parca et Lilja en manager. Plutôt manager que coach, n'est-ce pas ? KFBB, Jartek, Lodide, Antoine. Le Bayern de Monique avec Ezio, Maiko, Zeiko et Blockster. Et les Infurial Esports avec Astro Mystic, Dolon 75 et Erebos. Dans le groupe D, BPS Esports avec Shaw, Levi, Slowly et Lanx. Les Wolf Unity avec Romux 09, Shark Spirit, Vinpoint et Cas 09. La Carmen Club avec Arachie, Arachie, on n'a rien vu. Skills RL, Fincher, Yuzu, Trottinette Gang, toujours là. Econ Keriana avec Saison, cette fois-ci. Peppa Pinch, Merguez, Nuke, Pipiche, Game Piège, Life is Cool, Link, Imagine Action, c'est qui ? C'est qui, c'est random. Madame Zuzoua avec Meslez, Youpaz et Skane. Dans le groupe E, les Wu Gang avec George, Krusty, Chocobon et Kailama. Les Palmafrois avec Atomia, Zerion et Tchoupi. Les Salag avec Jidek, Lennox et Axe. Eux, en parlant de Gamers Assembly, ils étaient à la Gamers Assembly 92, je m'en souviens. Luna Esports, Poisson, Aska, Brax et Fab Cry. Ares avec Funsan, Budbap, Buck et Over. Les Venis, Moketaga avec Diablo, Venix, Smoker et Rambal. Uhu Gaming avec Burnaison, Piano et Azuma. Le Derby, Uhu. Uhu Gang, Uhu Gaming. Et MK, ce mec, Metal Mario, Lakitu, Yosh et Hideko. Mais ce n'est pas ça leur vrai pseudo. Metal Mario, c'est Aqua. Trip Mario Kart, que voulez-vous ? Dans le groupe F, Triple Flop Reset avec Bart Lanzé et Atom. C'est une équipe du staff de l'e-spot. Les Phoenix avec Wardiard, Tarzatrak et Grenacity. Les Cicadas Gaming avec Mozzarella, Duke, Elawaki et Zerox. Les Espadas, 174, Sniper, Morgz et Artyrus. Haiku en tant que manager. NTHX eSport 2, Lumina et Floppy, Kaizen et Petit Cyril. TFME Sport avec Frazi, Absono, Color2 et G-Sop. La team BN, LMR, CFB, Dimouge, Frog, Shoug, G-Smasher. Toujours des habitués. Bretagne Gang avec Zarco, Son, Skane et Benoît Toit. Là, l'ancienne encore. Dans le groupe G, les Tengu AMS avec Akaska Z, Maxowo, Kobadela D, FTS 666, Shizuki Sport 666 aussi. Vous êtes... Non. Benjos, Yuto et Yugi. Ils sont 2, ils jouent à 4. Attention, ils sont dangereux. OG Corp avec Tano Blanc, notre caster, Team Shenron 420. Daylight Special Team, numéro 1, Kizashima, Trafi et Dr. Beignet. Les NTHX eSports 1 avec Aix, Okori, Tropical et Trigil. Les T2S eSports avec Danutz, Genilia et Maverick. Raclette Carbo, Kuros, Dano, Justkiss et Madame Kuros. Coach. Su avec Skyris, Voxys et Zayfox. Groupe H avec Sylvain Dudrift. Meilleur nom d'équipe de toute l'Urban Series numéro 5. Vous rentrez dans l'histoire avec Aurel, Temo, Decaytu. SPM Nova, Iredi, Sik, Pingouks et Asnu. Daylight Special Team, numéro 2, Henri Basic, Loki9 et Dr. Beignet. MiriSports avec Ivoquia, Romain Hoops et NHS. Night Fury, Kurosbar avec Debutchor, Sedrati, Axis et Bagelfield. La team Fur, quoi ? Onyxia, LGF, Riando. Les Scaldi Sports avec Monkey Terox, Wishmaster, Luki et Pegasus. Et les CF Clowns avec Nakeiz, Ulrich, Aiel et Prony en tant que coach manager. Eh bien, ça en fait des Gremlins à l'Espot ce week-end. Urban Series numéro 5. Rendez-vous sur le live Rocket Baguette à partir de 11h le samedi et sur les coups de 9h30 le dimanche, si tout va bien, si nous sommes tous en vie, si on a réussi à terminer la phase de poule en temps et en heure. Voilà, gros challenge, évidemment, pour Rocket Baguette en termes d'organisation. Vous savez qu'à l'Espot, il n'y a la place que pour une trentaine d'équipe. Donc, on va avoir deux vagues qui vont s'alterner le samedi. Voilà, ceux qui ne peuvent pas être présents avec nous, rue de Révoli, soyez sur le live Rocket Baguette. On essaiera évidemment au maximum de vous retranscrire l'ambiance de cette compétition, l'ambiance de cet événement, l'ambiance de la plus grande line Rocket League du monde. Et voilà, c'est tout pour ce pinch numéro 31. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est un petit peu la rentrée du pinch après la période de Creux, la période autour du Major où on vous a proposé d'autres types de contenus. Vous avez été très nombreux à regarder le film du Major et à l'apprécier. Merci infiniment. Je n'avais jamais créé une vidéo qui avait fait autant de vues. Donc, merci à vous pour ça, pour votre soutien, pour votre présence et pour votre appréciation de notre travail. On continue sur Rocket Baguette à essayer de travailler, d'améliorer notre contenu sur YouTube et vous répondez présent. Donc, on vous en remercie infiniment. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore subscriber de la chaîne, un petit clic pour vous, ça veut dire beaucoup pour nous. Voilà, ça nous aide vraiment. Beaucoup, beaucoup de rendez-vous sur Rocket Baguette ce week-end avec les Urban Series. Et la semaine prochaine, du lundi au jeudi, on sera en live pour les Qualifier Gamers 8. Les deux premiers jours, c'est l'ANA. Les deux jours suivants, mercredi et jeudi, c'est l'Europe. On vous tiendra informés de tout ça sur Twitter. Et puis derrière, il y aura la reprise des RLCS-NA le week-end prochain. Ensuite, en même temps, le Tonon Gaming Fest. On sera sur place avec Bashi et Fifi. Bref, l'eSport Rocket League va être dense, très très dense, sur les réseaux Rocket Baguette dans les jours et les semaines à venir. Merci à vous pour votre présence. Je vous dis à ce week-end.